Donc nous sommes avec Momant qui est coach manager de la team LDLC, si je ne me trompe pas, de la nouvelle line-up avec Existence. Est-ce que tu peux nous parler du côté toute la création de cette line-up, comment ça s'est passé, comment ça s'est fait ? Oui, on va dire que c'était un peu la merde, parce qu'on avait notre line-up avant avec les White, et vu que G2 et NVS ont pioché chez nous, donc on avait un manque de joueurs, puis vu que G2 a écarté Existence, son profil était vraiment intéressant, parce qu'il a l'expérience, il a les capacités pour monter une équipe, donc on l'a pris, et puis après, vu que c'est parti un peu en couille partout dans la scène, on a essayé de faire la meilleure line-up possible avec les Français, qui est en dessous de G2 et NVS. Donc on a pris Alex de chez Platinium, on a pris Toineau et Mathend de chez les White, et après on a pris Bully de chez les Blue et Existence, le chef d'orchestre. Vu l'expérience qu'il a, je pense que c'est Exist qui va faire le leading game ? Exactement. Il me semble que vous avez essayé la qualification pour le mineur, vous n'avez pas réussi, il n'y a aucune équipe française qui a réussi à se qualifier pour le mineur, à part pour LDLC, est-ce que tu penses que c'est normal qu'on n'a pas d'équipe encore assez construite pour monter en mineur, ou est-ce que c'est vraiment un échec des structures françaises ? Non, en fait, l'échec c'est plus NVS G2 qui détruit les équipes. Nous on aurait peut-être pu faire avec les White parce qu'on avait le temps, c'est-à-dire que G2, NVS qui nous cassent, donc nous on est obligé de recruter ailleurs, donc on casse peut-être d'autres équipes, d'autres qui aussi, ça ne se passait pas bien. Donc là, pour moi, même notre équipe, on n'avait que quelques jours de track, donc on n'était pas vraiment prêts pour toutes les maps. Après, il y avait Millennium, mais voilà, il n'y avait pas Foxy ou Nioh autre. Pour l'instant, on n'a pas encore d'équipe qui peut montrer le bon niveau, mais après, je pense que dans quelques mois, il y a quand même quelques équipes qui ne sont pas mauvaises du tout en France. Est-ce que, donc après, on peut parler de G2 et d'EnVS, EnVS a une très grosse période difficile en ce moment, est-ce que tu penses que c'est dû à la venue du joueur de chez vous, ou comment tu peux interpréter ça, de ton œil de manager et de coach ? Non, c'était la merde avant, en fait, sinon ils n'auraient pas quitté Kikekyo. En fait, c'est à l'intérieur, je pense que c'est une équipe qui doit travailler, c'est une équipe qui doit se sentir bien ensemble. Quand ça commence à partir en couille, ça part de plus en plus en couille. Il y a de l'égo aussi. Il y a des joueurs qui peuvent peut-être rester sur leur acquis. C'est facile d'être numéro un mondial, mais d'y rester, c'est encore plus dur. Et il faut plus travailler, je pense qu'il y a ça aussi un peu. Et le fait d'avoir écarté Kikekyo, d'avoir pris peut-être pas le bon joueur type, je pense que pour moi, c'était peut-être un mauvais choix. Enfin, en vrai, c'est moi, c'est peut-être faux, mais... Moi, à la place de EnVS, j'aurais plus pris Body, parce que c'était le joueur parfait pour EnVS, je pense. Pas Débile, parce que Débile a du surplus par rapport à Colyd. Donc, moi, ce qui est marrant, c'est que de l'extérieur, j'aurais préféré voir Débile chez G2 et Body chez EnVS, par rapport au style de joueur, de style... Enfin, c'est ça, exactement. Et bon, après, ça se passe comme ça, ils vont travailler dur. Est-ce que ça va durer pour l'instant ? C'est dur, parce que de perles, à force, c'est la mauvaise entente. Donc, pour l'instant, G2 le font bien, jouent, gagnent, donc c'est cool. Après, est-ce que ça va durer ? J'espère. Moi, ça m'attriste un peu de voir les équipes françaises tomber. Je vais aller rebondir sur G2, qu'on recrutait Body. Ça marche plutôt bien, parce que Body score bien et Body joue très bien dans sa nouvelle équipe. Ça intégrer assez vite. Toi qui connais le joueur depuis longtemps, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est un joueur qui s'adapte vite ? Ou est-ce que c'est normal ? Body, c'est un joueur extrêmement fort. Tu lui demandes de faire un truc, il le fait. Il travaille, il joue bien. Pour moi, les deux joueurs types qui étaient vraiment les meilleurs chez les White, c'était Body et Devil. Moi, je trouve que c'est normal. Enfin, même Devil, il a un peu plus de mal, parce que c'est complètement pas son style de jeu, mais Body, on lui a mis les bons rôles, et tu vas faire ça, et c'est tout. Après, il faut que je voie, enfin, j'aimerais bien voir, enfin, c'est triste de dire ça, mais j'ai pas envie de voir, mais voir quand ils vont commencer à perdre et comment ça va se passer, parce que c'est là où peut-être un Devil aurait pu peut-être plus donner son point. Mais bon, finalement, ces deux joueurs méritent où ils sont. J'espère que pour Devil, c'est un peu moins bien, mais j'espère que ça va pouvoir le setup, et qu'il y arrive. Body, ça se passe plutôt bien en ce moment, espérons que ça dure. Pour moi, c'était, si on n'explosait pas les White, si on n'arrivait pas à monter plus haut, il y a un moment où ils allaient exploser derrière. Et dernière question, donc avec le gros mix qu'il y a eu dans le top français, dernièrement, qu'est-ce que tu penses de toutes les petites équipes qui se sont créées, tous les nouveaux mix qui se sont faits ? Moi, je pense que ce qui est important dans une équipe, c'est la stabilité, et c'est-à-dire que là, ça explose, mais j'espère que les équipes qui sont en train de se faire vont rester ensemble, parce que, certes, ça va peu exploser, ça peut être bon au début, mais il faut travailler setmap, il faut craquer comme des fous, il faut s'entraîner, il faut rester sur le serveur, il faut s'entendre bien, et si ça arrive, je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent faire mal dans le subtop, quoi, donc dans le subtop interne. Mais maintenant, on est en France, les équipes stables, ça n'existe pas beaucoup, les trois qui étaient stables à un moment, c'était G2, Envious et LDLC, maintenant ça part en NBS G2, rester stable, maintenant nous on va essayer de rester stable à cette équipe, c'est à nous de travailler beaucoup, quand tu recrées une autre équipe, tu repars de zéro, parce que les joueurs ne se connaissent pas, et ils doivent apprendre à se connaître, et à jouer ensemble. Et une autre dernière question, c'est pas gratifiant quand même, de voir que les deux équipes majeures françaises, viennent piocher dans tes équipes, pour prendre des joueurs ? Pour moi c'est complètement relou déjà, moi ça me saoule, mais d'un autre côté, on va dire qu'on est une sorte de formation de joueurs, donc oui, mais j'en ai rien à foutre en fait, c'est que moi je veux gagner, j'ai pas envie de donner les joueurs et gagner là-bas, mais d'un côté, oui c'est vrai que c'est gratifiant, parce que tu vois les joueurs qui sont passés chez nous, et qui explosent, tu vois par exemple, les anciens LDLC, c'était les NVEU, ils ont explosé chez nous, heureusement, ils ont explosé chez nous avant d'être partis, et après ils explosent ailleurs, on a Devee, on a Bodhi, qui explosent ailleurs, je suis content, mais je préfère qu'ils explosent chez moi, chez LDLC, avec LDLC, parce que voilà, maintenant on va essayer de faire avec cette équipe, espérons qu'on explose, avant que NVEU essaie de nous repiocher d'autres, ou LG2 quoi, et c'est ça que j'ai peur. Ok, merci, merci beaucoup pour l'interview.